Nous sommes le mardi 22 février, Mathilde Taille, comme tous les matins, on va voyager dans le temps avec vous. Et je crois que pour commencer, vous avez encore envie de jouer à qui est qui ? Oui, c'est le retour de mon grand jeu qui est qui, je crois qu'on va l'installer. Alors vous devez reconnaître ces deux personnalités, leurs points communs, elles font toutes les deux leur premier passage télé. C'était le 22 février 1964, vous êtes prêts ? Oui. On y va. Mes idoles ? Oui. Eh bien Brassens, Aznavour, Beko, ils sont tellement extraordinaires. Ah oui. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que je n'ai pas confiance en moi. On fait semblant d'être de bons copains. Ah, Michel Delpeche ! Michel Delpeche ? Je ne l'aurais jamais eu. Mais c'est Michel Delpeche ! Bravo. Je l'aurais jamais eu. J'ai reconnu la voix en fait. Parce qu'en plus qu'il dit qu'il n'a pas confiance en lui, tout timide, comme ça il avait 18 ans. D'accord. Deuxième extrait, c'est parti. Ah oui, Nino Ferrer. En fait, il faudrait qu'on ait le retour. Bah oui. Je dirais qu'on peut sortir. Est-ce qu'on adore lui ? Nino Ferrer. Ah, j'adore ! La chanson de Nicoletta ? Qui était ? Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait avant dans la vie, Nino Ferrer ? Non. Archéologue. Ah bon ? Oui. Il le disait dans cette... Avant de chanter, il le disait dans cette interview, dans ce premier passage télé, c'était assez impressionnant. Alors on va enchaîner avec le 22 février 1978 et un nouvel outil qui s'installe dans la voiture. Bien bel engin censé nous emmener à bon port. Alors, j'ai un sommaire parmi lesquels je choisis l'autoroute, je pointe les autoroutes, la carte de France apparaît et je vais désigner l'itinéraire qui m'intéresse, c'est-à-dire Paris-Rennes. Voilà, à l'époque, ça ressemble plus à un Minitel d'ailleurs qu'à un GPS. Ça rend un peu idiot dans le GPS. Parfois, on voit un panneau qui dit c'est par là, si votre GPS il dit tout droit, il dit bon ben je vais aller tout droit, je vais quand même suivre le GPS. Moi, je crois toujours le GPS. Ah oui, ça commet quand même pas mal d'erreurs. Non. Non ? Ah bon. Vincent, un avis ? Je suis capable de me perdre dans un parking alors... Bon là, il n'y a plus rien à faire pour vous. Le 22 février 1996 à présent, il y a un nouveau service qui débarque à Toulouse ce jour-là. Oui, c'est la location de Pompom Girls. Je vous jure que c'est vrai, regardez. Tout droit sortis de Toulouse, les Pompom, elles ont la pêche. Ça va, ça va, on tient. Gardez le rythme et... Le sourire. Cela dure. 3 minutes 30. 3 minutes 30 et le cœur. David. Les gens pensent que nous sommes des potiches, que l'on fait acte de présence. Une présence qui apporte une nouvelle dimension dans le monde du sport. 3, 4, 1, 2, 3, 1... Ça donne envie, franchement. Vous avez déjà été Pompom Girls ? Non, mais j'ai déjà la tenue. Ah oui, belle frange, effectivement. Alors, à l'époque, c'est vraiment rare de voir les Pompom Girls comme ça sur les terrains. Contrairement aux Etats-Unis où elles sont incontournables au football américain ou au basket. Et à l'origine, d'ailleurs, les pom-pom girls avaient plutôt les jambes velues. Oui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les pom-pom girls, en fait, étaient exclusivement des hommes. Des pom-pom boys. Des pom-pom boys, pardon, George W. Bush ou encore Ronald Reagan étaient des pom-pom boys. Désolée, on n'a pas les images, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Alors, ils n'étaient pas en juste au corps et chancrés, mais ils faisaient comme ça le show pour encourager leurs équipes. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde ? Alors, aujourd'hui, en France, eh bien, toutes les grandes villes ont quasiment leur équipe de pom-pom girls. Là, vous allez voir celle de l'équipe de foot de Troyes, vous voyez. Il existe d'ailleurs un championnat de France de pom-pom girls. En tout cas, c'est une discipline qui a l'air de conserver. Je vous propose de regarder ces mamies pom-pom girls au Japon. C'était l'été dernier, on va aller voir. Voilà, il y en a qui ont près de 90 ans. Là ? C'est génial. Regardez-moi ça. Hop. Bon. C'est quand même de la souplesse. Mais attendez, elle danse super bien. Parce que c'est un peu plus de la danse. C'est un peu plus lent. Mais en tout cas, c'est peut-être... C'est quand même un Y. C'est le secret de la longévité, peut-être. En tout cas, c'est bon, docteur, de bouger. C'est de l'activité physique. Effectivement, c'est super. Ça a l'air de conserver. En tout cas, on va peut-être s'y mettre avec Thomas. Et quand on fait que le « i », ça marche aussi. Oui, oui. Pointé. Très bien. Très bien.